Bonjour, je suis le Dr Ita, chirurgien dentiste installé à Paris dans le deuxième arrondissement. Je vais vous parler aujourd'hui de ce qu'est une dent dévitalisée. C'est un terme souvent utilisé par les dentistes et qui porte une certaine ambiguïté comme nous le verrons tout à l'heure. Pour comprendre cela, nous allons faire un descriptif rapide de ce qu'est une dent. Une dent est formée d'une partie visible dans la bouche, la couronne, avec laquelle nous mangeons ou nous sourions, et d'une partie cachée qui sont les racines ou la racine qui se trouve dans l'os. Au centre de la couronne se trouve un tissu mou qui va se prolonger dans la racine sous la forme d'un canal jusqu'à l'extrémité de celui-ci. C'est le nerf, c'est lui qui va transmettre l'information de ce qu'il se passe dans la bouche jusqu'au cortex cérébral. Il va par exemple nous informer de la température de l'aliment qu'on va ingérer, chaud, froid. Par exemple, il va le renseigner sur la chaleur du thé que je suis en train de boire ou de la glace que je suis en train de manger. Le nerf renseigne le cerveau sur l'intégrité de la dent. Si celle-ci est lésée ou fracturée, s'il y a un trou ou par exemple une carie, eh bien j'ai mal. Dévitaliser une dent, c'est retirer ce tissu mou dans son intégralité. On ne le fera que si le nerf est lésé. Par exemple, une carie s'est développée et sa proximité avec le nerf a provoqué une inflammation de celui-ci ou bien même une nécrose. Pour dévitaliser la dent, le dentiste va utiliser des instruments qui ont une forme d'aiguille, qui sont des instruments rotatifs qui tournent et qui vont nettoyer l'ensemble de ces tissus qui se trouvent dans les canaux. Cet espace est alors refermé avec une patte et un ciment pour donner une étanchéité à l'ensemble. Une dent dévitalisée, contrairement aux termes utilisés, n'est pas morte. Simplement, elle ne pourra plus renseigner sur les températures ou sur la douleur. Cependant, l'éviction de la carie et du nerf a souvent fragilisé la dent. Nous serons donc amenés à la protéger. C'est donc la réalisation d'une couronne qui va éviter les fractures possibles sur ces dents fragilisées. Maintenant, vous savez ce qu'est une dent dévitalisée.